Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur nos chers pervers narcissiques. Avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais consacrer une vidéo à une personne aussi piètre, aussi vide, aussi inintéressante, est-ce que ça a de l'intérêt ? Mais je me suis ravisé, puisque depuis déjà des mois et des mois, voire des années, je parle des pervers et des personnes manipulatrices, ça voudrait dire que j'ai perdu mon temps. Donc je peux bien parler d'un de mes derniers pervers en date, ou pervers, je ne sais même pas, personne un peu insignifiante, insipide. Et je reprends une tournure que j'ai entendue hier, insipide, incolore, inodore. Voilà, je crois que ça résume bien la situation et ce que je pense de cette personne. Donc je vais quand même en parler, puisque je ne serais pas logique si je n'en parlais pas. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un indice très fort qui nous permet de savoir si une personne est intéressante ou pas. On ne parle même pas de perversion narcissique ou de manipulation, je dirais, mais est-elle cette personne intéressante, un petit peu intéressante pour nous, du moins, pour nous ? Voilà, la question que je me pose, c'est celle-là. Alors, vous savez qu'il y a eu le confinement, qui a duré un certain temps, je crois, deux mois, si je ne m'abuse, je ne veux pas dire de bêtises, un peu plus, deux mois et demi. Ça a commencé, je crois, le 16 ou le 17 mars, ça s'est terminé le 11 mai. Et vous aviez noué parfois de nouvelles relations avant le confinement ou des relations relativement récentes avec lesquelles vous étiez finalement très liés. Vous vous êtes dit, c'est formidable, cette personne est formidable. Elle a beaucoup de qualités, elle est amicale, elle est intelligente, elle est vive, elle est jeune, elle est spirituelle. Tout ce qu'on peut imaginer, jeune dans le sens moral du terme. Et vous étiez emballé, enthousiaste, puisque vous aviez rencontré cette personne, je ne sais pas, fin d'année 2019, par exemple, en octobre-novembre. Voilà, donc il y avait un certain temps que vous la côtoyiez. Petit à petit, la relation s'était faite et s'était avérée intéressante, même au-delà de vos espérances. Vous vous êtes dit, rappelez-vous, cette fameuse phrase, mais qui est vraiment importante, hein, c'est trop beau pour être vrai. Moi, ça m'a passé dans la tête, cette phrase, elle m'a passé dans la tête, hein. Voilà, bon, évidemment pas dans les pieds, mais bon, bref, elle m'est passée dans l'imagination, enfin, je me suis moralement fait cette réflexion que c'était vraiment formidable d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi agréable et finalement exceptionnel. Bien, très bien. Le confinement fait que les relations se distendent un petit peu, mais pendant le confinement, il reste Internet, il reste le téléphone, il reste le courrier, voire le courrier papier, hein. Et vous n'avez pendant le confinement aucune nouvelle, un mois après, aucune nouvelle. Donc, pendant trois mois, vous avez une sorte de silence radio. Après, vous croisez cette personne dans un lieu public, à l'occasion d'une réunion, par exemple, hein. Voilà. Une réunion. Ça peut être n'importe quoi, enfin, dans n'importe quel contexte. Eh bien, la personne fait comme si rien ne s'était passé. Elle vous dit bonjour, ça va, les banalités d'usage. Et vous répondez, on va dire, un peu évasivement et sèchement. Vous n'entrez pas en relation avec cette personne parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez été pris pour un imbécile. Mais vous vous en doutiez depuis déjà quelques temps, hein. Vous aviez compris. Le silence, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne, la personne que je vous ai décrite, à peu près, vous voyez le cheminement qui s'est passé. Bon, elle a pu, pendant le confinement, vous me dites, vous allez me dire, prendre conscience que finalement, nous n'avons pas de point commun et qu'il valait mieux arrêter. Bon, d'accord, c'est possible. Mais quand même, hein. Novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mars, pendant six mois, vous l'avez, la relation s'est un petit peu développée, mettons. Eh bien, ça ne marche pas. Et la relation ne reprend pas. Alors, par rapport à une situation comme ça, arrêtez, laissez tomber. Sauf si la personne vous avance des arguments vraiment valables, vraiment, et encore, elle en trouvera toujours, hein. Je ne sais pas, un décès dans sa famille, un problème de santé grave. Mais ça n'excuse pas, hein. Je reviens d'ailleurs à la notion, une notion de partage, qui est un peu judéo-chrétienne. Ça me fait penser à une chanson de Raymond Faux. Moi, je ne suis pas du tout chrétien, je ne suis pas catholique, je ne suis pas ce genre de personne. Mais il y a des choses vraies par moment. On partage à la fois ses joies et ses peines, normalement. Et là, quand on ne partage plus rien, de toute façon, c'est que la personne n'a pas conscience de ce qu'est une relation, et elle n'a aucun intérêt. Vous pouvez laisser tomber, passer à autre chose. Par contre, moi, je ne vais pas me priver de détailler ce qu'elle m'a apporté en termes de relations manipulatrices, même pas, je ne suis même pas sûr que ce soit ça, mais de relations inintéressantes, vides, finalement. Tout était apparence et il n'y avait rien. Que cette personne soit perverse, narcissique, simplement manipulatrice ou simplement vide, intellectuellement et sur le plan surtout émotionnel, ça n'a pas d'intérêt. Je crois qu'il faut arrêter la relation. Un silence radio de trois mois qui n'est pas justifié, et même s'il est justifié, ça ne peut pas tout expliquer, ce n'est pas normal, il faut arrêter, je crois. Renseignez-vous éventuellement pour savoir ce qui s'est passé, sans trop vouloir savoir, comment vas-tu, qu'est-ce qui t'est arrivé, je n'ai pas eu de nouvelles, gentiment. Et si elle vous explique des choses un peu bidons, ou même convaincantes, ou trop convaincantes peut-être, c'est à vous après de juger si vous voulez ou non continuer. Moi, mon point de vue est fait, quels que soient les cas, j'arrête, puisque même si la personne n'est pas perverse, si elle n'est pas manipulatrice, c'est une personne qui n'a pas les mêmes besoins que moi, en termes de relation, donc ça ne marchera pas. Et ses amis à la gomme, moi ça ne m'intéresse pas, et je préfère passer à d'autres personnes plus intéressantes. Voilà. Mais je ne me priverai pas de détailler certaines choses que j'ai vécues et qui m'ont été racontées et qui apporteront de l'eau au moulin de la manipulation ou du vide intérieur, parce qu'il y a le vide intérieur manipulateur, il y a le vide intérieur qui ne manipule pas, qui est tellement creux, qui ne peut rien faire même. Voilà. Eh bien, à bientôt, et bonne journée.